Bonjour, monsieur Seba, et merci pour avoir accepté notre invitation ici. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes un des principaux représentants du panafricanisme à niveau mondial. Vous avez donc lutté contre l'impérialisme en Afrique, contre l'exploitation du pays africain, contre aussi la monnaie, les francs CFA, la monnaie du colonialisme. Et aujourd'hui, vous êtes ici en Italie. Donc, je vous demande, quelles sont les principales étapes de votre voyage ici en Italie et quelles accueils vous avez reçues ici ? Alors, je suis venu en Italie dans le cadre de ma tournée mondiale des diasporas africaines dans le monde parce qu'il est important, lorsque l'on parle de panafricanisme, de réunir les diverses parties de nos communautés qui sont installées en Afrique, mais aussi en dehors du continent africain. Et essayer de donner une orientation, dans le cadre de la lutte contre le globalisme néolibéral, donner une orientation à nos communautés qui, malheureusement, de par la paupérisation, de par l'ostracisme qu'ils connaissent un peu partout, finissent par tomber parfois dans des orientations et des combats qui ne sont pas les nôtres. Je ne pense pas que l'objectif pour les diasporas africaines soit de chercher à être dans une dimension, d'être instrumentalisé par le globalisme sur les questions uniquement de l'antiracisme. Le combat véritable pour nos diasporas doit être l'autosuffisance et l'autodétermination sur le terrain économique, politique, afin que ce soit à l'image des communautés chinoises, des diasporas qui puissent solidement aider le continent africain à lutter pour ce processus d'autodétermination et de véritable indépendance. Donc mon combat et mon travail lors de ces séjours est un travail d'échange avec la communauté et de réactualisation sur les thématiques qui sont, je pense, importantes à l'heure actuelle. Il y a eu une période où le combat était le communisme contre le capitalisme. Le combat aujourd'hui, c'est simplement les peuples enracinés contre le globalisme néolibéral, à la fois sur le terrain économique et sociétal. Et selon vous, quelle réaction vous avez vu, vous avez écouté ici en Italie par le public ? Vous pensez que le public italien a l'habilité de comprendre cette thématique ? – Je pense, de par les échanges que j'ai avec la plupart des frères et sœurs qui discutent avec nous, qui nous reconnaissent et qui nous témoignent de leur affection, je pense qu'il y a deux sentiments, deux attitudes de ce public. Il y a le sentiment par rapport à ce que les Africains ici vivent au quotidien. Bien souvent, ils ne sont pas forcément dans des conditions économiques des plus faciles. L'Italie est un pays qui lui-même est en proie aux difficultés économiques sur bon nombre de points. Et donc, il n'est jamais facile, en période de crise économique mondiale, pour les minorités de pouvoir vivre dans des conditions des plus sécurisées. Mais de l'autre côté, ces diasporas sont liées au continent africain. Donc, elles voient les mobilisations et le combat pour l'autodétermination et contre le néocolonialisme que nous menons. Et donc, il y a un sentiment d'appartenance et de fierté d'une grande partie des jeunes africains et émigrés africains avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous échangeons. Ils se sentent concernés par notre travail et je pense qu'il y a la possibilité d'amplifier ce processus de compréhension des enjeux et leur faire admettre et accepter que la dimension géopolitique en Afrique doit être reliée à la problématique qu'ils vivent au quotidien parce que ce sont les deux facettes d'une même pièce. Ça, c'est clair, cette question, cette explication. Je vais vous dire qu'ici en Italie, on a surtout un général à niveau politique. Il y a deux parties. La droite qui va dire qu'il faut aider les Africains chez eux. Il faut que les Africains ne partent pas pour venir ici en Europe. De l'autre côté, on a la gauche qui dit qu'il faut accueillir tous les Africains ici. Il faut faire que toute l'Europe va accueillir les Africains. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux modalités de penser la réalité aujourd'hui ? Moi, je pense qu'aucun de ces deux courants n'est le bon, ni la gauche, ni la droite, ni l'extrême droite de Mélanie, ni l'extrême gauche qui est aujourd'hui dans le globalisme, même s'ils ne le savent pas. Je pense qu'il y a une autre voie entre ces différents courants qui sont évoqués, une voie d'enracinement sur le terrain identitaire et sur le terrain de la tradition et une voie de compréhension de la nécessité de lutter contre le globalisme en tant que tel. Le problème n'est pas de dire, comme la droite le dit, il faut que tous les Africains partent parce que les Africains qui viennent ici sont dans une dynamique de suivre la prédation et le pillage des matières premières et des ressources minières qui sont présentes sur notre continent et qui sont importées du côté de l'Union européenne. Et de l'autre côté, quand la gauche dit qu'il faut accueillir tous les Africains, le problème n'est pas d'accueillir tous les Africains parce que l'arrivée des Africains en Europe est une conséquence. Mais la cause, c'est le pillage des matières premières. Et le vrai débat sur lequel ni la droite ni la gauche ne parlent, c'est sur la nécessité de cesser le pillage des matières premières en Afrique et c'est ce qui va entraîner que les Africains voudront moins voyager parce que s'ils peuvent vivre avec leurs ressources, pourquoi voulez-vous qu'ils aillent ailleurs ? Sachant qu'il faut quand même toujours rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier, que les trois quarts des migrations africaines sont internes au continent. Il n'y a qu'un quart des migrations africaines qui sont hors continent. Et dans ce un quart, il y a les États-Unis, il y a l'Asie, il y a le Moyen-Orient et il y a l'Europe. Donc parfois, on a une vision déformée des réalités et cela empêche d'avoir une bonne lecture des événements. Maintenant, je veux introduire l'argument qui, je pense, est, je ne sais pas si c'est l'argument central, mais c'est très important, c'est-à-dire un argument économique, la monnaie, parce qu'on va parler de la monnaie coloniale, c'est-à-dire le franc CFA. C'est en partie des pratiques faites par les États européens en Afrique, en particulier la France, avec cette monnaie. Et en particulier, je vais vous demander d'expliquer à notre public quelles sont les principales caractéristiques de cette monnaie et c'est comment cette monnaie va gérer l'économie de plusieurs pays africains. Alors je vous remercie infiniment pour cette question. Je pense que vous savez que j'ai, avec mon ONG, Urgence panafricaniste, mené ce combat contre justement la monnaie coloniale. J'ai été incarcéré pour cela. Je suis interdit de rentrer dans plusieurs pays en Afrique pour cette raison. Et donc c'est vraiment un sujet qui est central dans notre réflexion politique et dans le cadre, de manière générale, de nos activités. Je vous dirais simplement que lorsque l'on parle du franc CFA, on parle d'une monnaie qui a été créée dans les années 40, dans le but justement de permettre que les entreprises françaises puissent exporter les ressources sur le continent africain sans avoir de contrôle émanant de quelconque superstructure en tant que telle. Par la suite, le franc CFA est devenu, c'est ce qu'il est aujourd'hui, une monnaie donc arrimée à l'euro. Cela permet aux entreprises européennes de faire leur business sur le continent africain sans aucun contrôle en tant que tel. Mais l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales. Cela anéantit tout processus de compétitivité. Et cela entraîne d'ailleurs que la balance commerciale des pays d'Afrique, de la zone franc, est déficitaire. Aucun développement ne peut se faire sur le terrain économique en Afrique tant qu'on aura une monnaie qui est beaucoup plus forte que nos économies. En adossant le franc CFA à l'euro, on avantage les entreprises françaises et les entreprises européennes, mais on n'avantage pas les entreprises africaines. De l'autre côté, nous revendiquons un taux de change flexible, arrimer un panier à devises, de telle sorte que la fluctuation de ce panier à devises pourra être adaptée à la fluctuation de nos économies. C'est un objectif central. De par nos mobilisations, on a réussi à faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de facteurs et d'éléments par rapport au franc CFA qui soient modifiés en surface. Mais il existe encore malheureusement cet arrimage à l'euro qui est profondément négatif pour nos économies. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit être capable de dire. Et à cet égard, vous avez organisé des initiatives pour lutter contre cette monnaie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau ? Écoutez, on a organisé, comme je vous le disais, des mobilisations partout en Afrique francophone et même dans la diaspora sur ces questions. Certains d'entre nous ont été arrêtés, incarcérés pour cela. Et je pense pouvoir dire simplement que c'est à la suite de ces mobilisations qu'il y a eu des modifications structurelles de surface, certes, ce n'est pas assez, mais des modifications structurelles par rapport justement à la question notamment de la banque centrale. Au départ, c'était censé être d'autres structures qui géraient notre monnaie, aujourd'hui, tout est centralisé ou du moins est censé l'être par rapport aux banques centrales africaines. Ça, c'est le fruit justement de nos réflexions. Mais il y a encore, comme je vous le disais tout à l'heure, l'arrimage à l'euro qui reste un problème. Donc pour l'instant, en fait, les dirigeants africains, il y a un débat entre deux camps, le camp anglophone et le camp francophone. Le camp anglophone est d'accord avec les mobilisations populaires que nous organisons. Ils disent qu'il faut qu'il y ait un arrimage, un panier à devises et non pas un taux de change fixe vis-à-vis de l'euro. Les pays d'Afrique francophone qui sont encore manipulés, colonisés par la France, veulent suivre le président Emmanuel Macron et donc veulent un taux de change fixe arrimé à l'euro. Il y a un vrai débat autour de ça. La crise du Covid a ralenti les discussions inter-étatiques. Nous attendons de voir l'évolution de cette situation. Et si nous voyons que ça stagne, nous relancerons évidemment les hostilités à travers nos mobilisations. Donc vous avez dit qu'il y a des dirigeants qui sont sensibles à cette thématique-là. Et à cet égard, pendant ces derniers mois, on avoue qu'il y a aussi un changement au niveau de présence française dans les territoires africains. Parce qu'on avoue la situation en Mali, par exemple, où les militaires français ont été expulsés par les pays et aussi l'activité de l'ONG français a été bloquée. Et aussi, on avoue la même chose, je pense, en Burkina et aussi dans la République centrafricaine. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces choses qui se sont passées en Afrique pendant ces derniers mois ? – Alors, je vais répondre en finissant ma réponse précédente en vous disant que nos mobilisations sur le terrain du franc CFA ont permis de fermer les comptes d'opérations. Les comptes d'opérations, ce sont des éléments centraux dans le processus de domination du néocolonialisme français sur le terrain monétaire. Et nos manifestations, les manifestations populaires en Afrique francophone, organisées par Urgence Pan-Africaniste, ont permis, et d'autres économistes qui nous supportent, ont permis d'avancer sur ces questions. Donc, c'est une victoire historique, même si ce n'est pas encore suffisant. Pour ce qui est maintenant de votre question, en ce qui concerne la logique des mobilisations contre la présence militaire française, on peut dire simplement que notre ONG Urgence Pan-Africaniste, ainsi que d'autres mouvements, comme le mouvement Yerewolo au Mali, comme le mouvement Copabef au Burkina Faso, comme d'autres mouvements qui sont installés en Afrique francophone, nous, nous sommes mobilisés un peu partout pour dire à l'armée française que c'est une armée d'occupation et que nous n'acceptons pas qu'ils viennent squatter nos territoires pour sécuriser l'accès à nos ressources. Parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas de lutter contre le terrorisme, puisque ce sont eux qui ont créé ce terrorisme en assassinant Kadhafi. Ce qui les intéresse, c'est d'être sur nos territoires et de sécuriser l'accès à nos ressources minières. Et c'est ça que nous combattons, c'est pour ça que nous nous mobilisons. Et il y a aujourd'hui une montée de l'hostilité à la présence française que nous continuons à alimenter et nous allons continuer à le faire parce que c'est du néocolonialisme. Et en Europe, on a parlé beaucoup de la dernière visite d'Emmanuel Macron, en particulier en Congo, et en particulier des débats qui s'est passés entre Emmanuel Macron et le président du Congo. Qu'est-ce que vous pensez de la position assumée en public par le président du Congo ? Je dirais que pour une fois, le président du Congo, qui d'ailleurs à la base était un ancien ami personnel, pour une fois, le président du Congo a pris ses responsabilités et a rappelé que nous ne sommes pas un tapis, un paillasson sur lequel les gens peuvent marcher. Il faut qu'il respecte les Africains. Et je crois que le président congolais, sent la colère populaire que nous diffusons un petit peu partout, sent qu'il commence à y avoir un agacement de la population africaine sur les réalités liées à nos situations économiques et politiques. Et donc, il fait partie de ceux qui sont en train de se dire que si je continue comme ça, je risque de mal finir. Donc, il faut que je suive la direction de la population. Ce qui n'empêche pas le président Tshisekedi, le président congolais, de continuer quand même parfois à faire des bêtises en invitant, comme il l'a fait récemment, le président Nicolas Sarkozy. – Maintenant, je voudrais parler avec vous du conflit en Ukraine, entre Ukraine et Russie. Parce qu'on voit que le monde unipolaire géré par les États-Unis semble être sur le boulevard du Couchon. Donc, vous pensez que ça sera une opportunité aussi pour l'Afrique pour s'affranchir de la présence occidentale. Et une autre question, qu'est-ce que vous pensez de la Russie ? La Russie est un partenaire potentiel pour l'Afrique, pour le futur ? – Alors, très clairement, je pense que la guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine est en réalité une guerre qui existe entre l'Occident et les peuples qui résistent à cet impérialisme occidental. Et quand je dis Occident, je ne parle pas des peuples européens de manière générale ou du prolétariat américain. Je parle de l'oligarchie néolibérale qui est dans une déliquescence et dans un progressisme dégénéré qui pousse la population à se déraciner profondément. C'est important qu'on puisse le dire. Et face à cet Occident dégénéré, il y a des nations enracinées qui ont leur réalité, qui ont leur qualité et leurs défauts. Il ne s'agit pas de les magnifier ou de les déifier, mais qui résistent avec les armes qui sont les leurs face à cette hydre néolibérale que nous exposons. Et sur ce terrain, la Russie mène un travail de résistance avec la Chine qui est extrêmement important. Est-ce que c'est une opportunité pour les populations africaines que de voir cette guerre ? Je dirais évidemment que quand l'Occident est en bataille avec un autre camp, ceux qui sont asphyxiés par l'Occident ont là une possibilité d'enlever la main qui est posée sur leur cou et enfin agir pour aller dans ce processus de libération et d'autodétermination. Est-ce que maintenant la Russie ou la Chine sont les messieurs des Africains ? Je suis un souverainiste africain, donc je vous dirais non. Ce n'est pas la Russie ou la Chine qui vont sauver les Africains, ce sont les Africains qui vont se sauver eux-mêmes. Et comme je l'ai dit il y a trois jours ou quatre jours au Parlement russe, la Russie est notre allié, d'accord ? L'Iran, la Chine et tous ceux qui veulent un monde multipolaire sont nos alliés, mais nous avertissons tous ces pays de ne pas penser qu'ils pourront répéter les schémas néocoloniaux de ceux qui les ont précédés, parce que le jour où ils agiront de cette façon, nous les considérons comme des adversaires, comme nous considérons aujourd'hui la France et l'Occident comme des adversaires. Et donc je voudrais prendre un point par cette réponse que vous m'avez donnée, parce qu'il y a beaucoup de personnes, des experts qui disent que aussi la présence chinoise en Afrique maintenant représente aussi un exemple de néocolonialisme en Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est fou parce que c'est exactement les sujets que j'ai abordés lors de mon séjour à Moscou il y a quelques jours. Je dis que la différence entre la Russie, la Chine et l'Occident, c'est qu'aucun de ces pays ne vienne dire aux Africains ce qu'ils doivent faire. Ça c'est très important. Et quand il n'y a pas de néocolonialisme culturel, déjà, il y a des choses qui sont parfois mieux vécues par les populations. Mais, je l'ai dit, qu'il peut y avoir, et il y a eu chez les Chinois et aussi chez les Russes, certaines, au niveau micro pour l'instant, mais ça n'est pas comparable à ce que l'Occident a fait, mais il y a eu des dérives, clairement et simplement, parfois, de certains représentants ou certains concitoyens de Russie ou de Chine vis-à-vis des populations africaines. Et je vous le dis, nous sommes des souverainistes africains. Et nous pensons qu'un partenariat gagnant-gagnant est la solution. Et nous voulons des partenariats gagnants-gagnants avec ceux qui nous respectent. Mais si certains dépassent les limites, sortent du cadre du respect et pensent que nous sommes des populations bonnes uniquement à être colonisées, je vous le dis avec la plus grande simplicité. Parce que nous n'avons peur que de Dieu, nous les combattrons. Et donc, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit d'autres pays, que ce soit l'Iran, que ce soit la Turquie, lorsque vous deelez avec les Africains, respectez la population africaine. Si vous respectez la population africaine, nous sommes des hommes. Nous vous serrons la main et nous avancerons. Mais si vous ne respectez pas la population africaine, vous voyez à travers nous une nouvelle génération qui n'acceptera pas d'être le paillasson de qui que ce soit. Donc, je voudrais maintenant aborder un dernier argument avec vous, c'est-à-dire l'éco-vide. Parce que nous, ici en Europe, en particulier en Italie, on a vécu l'éco-vide, la gestion de l'émergence sanitaire comme une autre partie de la gestion du globalisme et du néolibéralisme à niveau mondial. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour l'Afrique ? Parce qu'ici, en Europe, on a vu beaucoup d'experts, beaucoup d'institutions, en particulier l'Union européenne, qui ont dit plusieurs fois qu'il faut vacciner toute l'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? – Moi, je suis très content déjà que la plupart des Africains ne se soient pas vaccinés, parce que nous avons d'autres réalités. Nous avons une mauvaise expérience dans l'histoire avec les histoires de vaccins, à travers le colonialisme et les expérimentations qui se sont faites à ce sujet. Nous avons nos plantes, et je pense que l'Afrique a donné une leçon à l'humanité en ce qui concerne la résistance au globalisme sur le terrain sanitaire. Big Pharma a colonisé l'Occident, mais Big Pharma n'a pas réussi durant la période de Covid à nous empêcher de nous soigner avec nos plantes. Et vous verrez qu'il y a eu beaucoup moins de morts en Afrique par rapport au Covid qu'il y en a eu en Europe. Nous sommes le peuple originel de l'humanité. Nous avons une connaissance de la nature sur laquelle beaucoup de gens se sont moqués au départ, en disant que nous sommes des anémistes, nous prions les arbres, nous prions les plantes. Mais c'est parce que nous connaissons en réalité, à travers ces plantes et ces arbres et cette nature, le cadeau que le Créateur, que Dieu l'unique, nous a offert. Ça, nos ancêtres nous ont transmis ce message. Et c'est quelque chose qui devrait servir à l'humanité dans sa globalité. Il n'existe pas qu'un seul type de médecine. Il n'existe pas qu'un seul type de processus sanitaire. Il y a à travers les plantes une leçon pour l'humanité parce que Dieu nous a mis dans un environnement. Respectons cet environnement. C'est ça, la vraie écologie, et pas l'écologie néolibérale que certains nous présentent aujourd'hui. Donc, on est arrivé à la fin de cette très intéressante interview. Et je vous demande de laisser, en tant que vous êtes en Italie, un message au gouvernement italien maintenant, donc adressé à Giorgia Meloni. À Giorgia Meloni, qui nous avait contactés à l'époque où elle n'était pas encore dirigeante. Pour une conférence, conférence que nous avions à l'époque déclinée. Je tiens à le dire, on avait préféré parler avec le mouvement 5 étoiles. Nous voyons que Giorgia Meloni est complètement rentrée désormais dans la logique de l'Union européenne et dans le globalisme néolibéral qu'elle prétendait critiquer auparavant. Je dis que l'Italie, si l'Italie veut aller sur la voie du souverainisme, l'Italie va devoir se débarrasser de l'influence de l'oligarchie occidentale, de l'oligarchie américaine, de l'oligarchie néolibérale, des globalistes dont le poids et l'influence sont très présents sur le territoire italien. L'Italie, c'est Rome. L'Italie, c'est l'Italie. L'italiste n'est pas les Américains en Italie. Vous devez vous aussi vous décoloniser vis-à-vis de l'influence américaine et vous devez décider pour votre propre destinée et ne pas vous tromper sur la question des migrations. Les migrants qui viennent ici sont présents parce que l'Union européenne à laquelle vous appartenez pille avec les Américains les ressources de nos pays. Le problème n'est pas les migrants. Le problème, c'est le pillage de l'élite à laquelle Mme Meloni appartient aujourd'hui. Et Mme Meloni, qui vient de loin, devrait, même si je ne suis pas d'accord avec bon nombre de ses points de vue, que l'extrême droite, entre guillemets, n'est vraiment pas ma tasse de thé, mais il faut qu'elle réfléchisse à savoir si elle veut vraiment sauver son pays ou si elle veut le plonger dans l'abîme. Ça, c'est le vrai débat. Donc, je vais vous remercier beaucoup pour être venu ici pour cette interview, M. Kémi Seba, et j'espère qu'on aura une autre occasion pour avoir vous ici sur BioBlu. À la prochaine. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.